Bonjour mes très chers amis youtubeurs, merci d'être fidèle au rendez-vous à ces moments de partage autour du thème dans la série de la découverte du cœur du Père. Alors avant de commencer aujourd'hui, j'aimerais vous présenter mon nouveau livre si vous ne le connaissez pas déjà. Oui, donc c'est tout récent que ce livre, ce livre qui m'a mis deux ans quand même pour l'écrire, alors j'espère que vous le voyez, les 100 paraboles de Jésus, comme vous ne les avez jamais lus. Alors il est assez volumineux, 375 pages en tout, avec effectivement une recherche importante sur le sens des images que Jésus a utilisées dans toutes ces paraboles. Alors il y en a qui sont étonnés qu'il y en ait une centaine, quand je pose la question pour vous, il y aurait combien de paraboles ? J'ai entendu 25, 30, 35 ? Moi j'en ai trouvé 100, mais ce n'est pas que des histoires, c'est aussi les images qu'il a utilisées tirées de la vie, tirées du quotidien. Voilà, donc si mon livre, mon nouveau livre vous intéresse, alors il suffit d'aller sur ma page Facebook, Pasteur Vincent Esterman, et là vous allez voir les coordonnées du site de mon éditeur, Édition Foi et Victoire. Et là vous aurez la possibilité sur le site de commander ce livre si vous êtes à la réunion, alors prenez contact avec moi, j'aurai des exemplaires à la sortie de notre culte le dimanche matin. Voilà, fin de la pub, nous attaquons maintenant le verset du jour. Alors nous sommes toujours dans l'évangile de Jean, évidemment, dans le chapitre 12, et c'est aujourd'hui le verset 49 qui m'intéresse. Alors Jean 12, 49. C'est Jésus qui parle évidemment, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire, le Père est annoncé, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé. Le Père qui m'a envoyé, c'est un des deux titres que Jésus va donner à son Père. Le premier, bien sûr, c'est le Père céleste, celui qui est dans les cieux, mais le deuxième titre, c'est celui qui m'a envoyé. Et c'est une phrase qui revient souvent dans l'évangile de Jean, et c'est une notion importante qu'il est envoyé en tant que fils, envoyé par le Père. Alors ça a toute son importance, parce que quand on a des tâches à faire, on envoie un serviteur. Mais quand il y a quelque chose qui est essentiel pour le Père, on n'envoie pas un serviteur, on envoie un fils. Pourquoi un fils ? Parce que c'est le message qui a besoin d'être relié, transmis, d'une façon tellement fidèle, dans les nuances aussi, pour que le sens ne soit pas perdu. Et donc, le fils connaît le Père, il a grandi avec, il a appris auprès d'eux. Et voilà que le fils va transmettre fidèlement, parce que c'est son Père, tout ce que son Père lui a demandé d'annoncer, lui a prescrit même d'annoncer. L'importance d'envoyer un fils. Je l'ai vu dans la première église que nous avons pionnié en Australie, lorsque il y avait besoin d'un successeur dans cette église. Alors, l'église a rappelé un ami à moi, qui était pasteur, et qui était le pasteur de cette église pendant plus de vingt ans. Mais arrive un temps où, comme je l'ai dit ici à la Réunion en préparant une succession, « Le Seigneur, il est éternel, un pasteur ne l'est pas ». Donc, la notion d'une succession, surtout après un pasteur longue durée, est posée. Et alors, il y avait plusieurs candidats, en fait, quand le temps était venu, de penser à la succession du pasteur. Et voilà que les différents candidats, que je connaissais tous, ils étaient tous des gens de grande valeur, fidèles, engagés dans la vie de l'église, mais finalement, son choix est tombé sur son fils. Oui, son fils, non pas parce que c'était son fils, simplement par sentiment, mais parce que son fils allait être celui qui assurait la vision, qui assurait la continuité de tout le travail qui a été fait sur ces vingt ans, et que, Denis et moi, nous avons commencé durant les six années, sept années du démarrage de l'église. Et voilà que pendant deux ans, le père a préparé le fils. Ils l'ont préparé, mais pas seulement, je dirais, sur le plan relationnel père-fils, mais ils ont fait appel à un consultant d'église qui était connu, et qui était expérimenté dans la préparation d'une succession. Et pendant deux ans, avec cette vue de l'extérieur, ils ont pu préparer le fils pour prendre la suite du père. Le fils que j'ai connu quand il était un jeune enfant. Et voilà que maintenant, il se préparait à prendre la suite du père. Et combien la sagesse a joué dans ce choix, parce que finalement, la succession s'est passée dans la douceur, où l'église était rassurée, le père était aussi en pleine confiance, au point où il a pu continuer à faire partie de l'église, sans du tout réclamer quoi que ce soit, mais simplement, si j'ai bien compris, c'est le père qui, lui, était le pasteur principal de l'église, qui maintenant s'occupe de tondre la pelouse de l'église. En tout cas, j'ai vu l'importance de ça, que l'église était rassurée, dans la confiance, parce que c'était le fils. Et donc, si le fils venait avec un style beaucoup plus jeune, évidemment, il n'y avait pas une notion de choc, pas une notion que tous les coups, on cassait tout pour commencer autre chose. J'ai même remarqué que la tenue vestimentaire du père a changé, lorsque le fils prenait les choses en main, et le père a commencé à mettre des jeans, et puis bon, il faisait autre chose. En tout cas, quel contraste avec une autre situation, parce que ça, c'était une succession réussie, parce que c'était un fils qui a été envoyé. Mais j'ai eu une autre succession qui n'a pas bien marché. Et oui, lorsque nous avons pionnié une église, et de disait-moi, nous y étions pendant de longues années, pour bien établir la base, et puis on avait une belle église, une belle église. Et que le temps venu de chercher un successeur, avec le conseil de l'église, on a établi un certain nombre de critères. Et il fallait que le candidat à la succession remplisse vraiment ces critères. Et donc, je connaissais quelqu'un qui travaillait avec un ami pasteur à moi, et je pensais le connaître. Et donc, finalement, il respectait les neufs critères qu'on s'était fixés. Donc, on l'a invité à venir, s'entretenir avec le conseil de l'église, et tout semblait bon. Mais je ne connaissais pas vraiment. Je ne connaissais pas ses motivations réelles. Et donc, il a fait le nécessaire, tout semblait bon, le conseil était en confiance. Les mois sont passés, il est venu prêcher plusieurs fois, on a discuté, on a eu des rencontres avec les responsables, mais j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai commencé à m'inquiéter quand j'ai vu qu'il ne m'écoutait pas, qu'il voulait faire les choses de sa façon, et qu'il n'était pas dans un esprit enseignable. Mais le problème, c'est que le processus était allé trop loin, et de reculer donnerait l'impression que finalement, je m'accrochais à ma place. Ce n'était pas du tout le cas. Alors, quand j'ai vu que le conseil de l'église est prêt à assumer cette transition, cette succession, alors j'ai passé la main. Une fois en place, tout ce qu'on avait prévu est volé en éclats. Du jour au lendemain, il a coupé avec moi en tant que fondateur. Jamais plus j'ai été invité à prêcher dans l'église que nous avons fondée. Il a tiré l'assemblée dans une autre direction qui n'était pas du tout la nôtre. et que vous imaginez un peu le stress, l'angoisse que ça a créée pour les chrétiens. Et finalement, il y a eu une forte baisse dans cette église-là. Et ça a été une grande tristesse, un fardeau pour Denise et moi, parce que c'était nos enfants dans la foi. Et on voulait, on aurait tellement voulu être là pour les préserver. Mais combien nous avons payé le prix de ne pas envoyer un fils pour la succession ? Ah oui ! Parce que un fils, un fils va se retrouver autour d'un repas de famille avec le père. Il va, s'il est vraiment un fils, il va demander conseil. S'il est vraiment un fils, il va il va se laisser guider avec sagesse par le père, pas pour qu'il pilote à distance, mais simplement parce qu'il est preneur de toute la sagesse du père et son expérience. Sauf que celui qui est, qui veut faire le coq, celui qui qui a tout compris, lui, veut recevoir aucun conseil. Il n'est pas du tout à l'écoute. Il ne respecte pas la sagesse ni l'expérience. Combien il est important d'envoyer un fils. C'est ce que le père a fait. Il n'a pas envoyé un prophète pour nous sauver. Il n'a pas envoyé des anges pour nous sauver. Il n'avait qu'un seul fils à envoyer. C'est lui qui est parti. Il avait un message à transmettre. Et quand il est arrivé, les gens disent mais d'où vient cette sagesse ? D'où sont ces paroles qui nous font tellement bien, qui nous touchent au plus profond de notre cœur ? C'était le fils qui parlait au nom du père. C'est une question importante. Tu viens de la part de qui ? Qui est derrière toi ? Tes paroles viennent d'où ? Je me souviens un soir après une distribution dans les boîtes à lettres autour de notre maison en fait. J'ai eu un coup de fil et il y avait une voix assez grave qui, méfiante je dirais même, et qui me disait voilà monsieur j'ai reçu votre votre flyer dans ma boîte à lettres « Vous êtes qui ? » C'est une bonne question. « Vous êtes qui ? » Parce que produire un flyer c'est facile. Mettre son nom dessus, annoncer une étude biblique, inviter les gens, ça c'est facile à faire. Mais finalement vous venez de la part de qui ? Qui vous a envoyé ? Au nom de qui vous faites ça ? Et là j'ai pu lui expliquer le comment, le pourquoi de notre mission, de notre action qu'on répondait à l'appel de l'évangile de faire connaître le message de la Bible à tous ceux qui sont preneurs, tous ceux qui s'intéressaient. Et après d'avoir parlé longuement avec lui, il connaissait mon nom, mon nom était sur le flyer et puis j'ai dit mais maintenant dites-moi, j'ai affaire à qui moi ? Vous êtes qui vous ? Et il m'a répondu, eh bien moi aussi je m'appelle Vincent et j'habite à 50 mètres de chez vous. Ah, j'ai trouvé ça très intéressant. En tout cas, ce soir-là, une relation a commencé. Une relation qui m'a conduit chez cet homme, qu'on est devenu amis, qu'on a pu prier ensemble, que j'ai même pu faire des baptêmes dans sa piscine, oui, et qu'un jour, il est venu avec un autre ami, un autre culte, et quand j'ai fait l'appel, il s'est avancé pour donner sa vie à Jésus. Mais je me souviens bien de cette première conversation. Il avait besoin de savoir qui m'avait envoyé. Je représente qui ? Pour Paul Rie, pour Rie, est-ce que c'était quelque chose de valable ? Et c'est une question qu'on a posée à Jésus. Et Jésus voulait toujours dire « Je ne suis pas quelqu'un qui est auto-proclamé, je ne suis pas auto-envoyé, je suis un fils envoyé d'un père qui veut transmettre un message à cette humanité. » Alors, chers amis, je peux vous dire qu'à travers cette série sur la découverte du cœur du père qui envoie des fils et des filles. J'ai moi-même le plaisir d'avoir des fils et des filles, pas biologiquement, mais spirituellement, personnellement, dans le ministère. et ce qui les marque et je dirais les démarque d'autres, c'est qu'ils n'ont pas peur de m'appeler papa ou de signer ton fils et ils veulent apprendre à mes côtés. Parfois, quand je les entends prêcher, je me retrouve pas que ce soit des clones, mais simplement qui portent l'esprit du père. Et ça me fait tellement une joie pour moi d'être au premier rang, à les écouter prêcher, à les écouter conduire une réunion, de voir l'empreinte que j'ai pu avoir sur leur vie. Et je dis ça vraiment très humblement. Je ne l'ai pas cherché, c'est eux qui m'ont cherché quelque part et j'ai dû accepter d'apprendre à être un père spirituel, quelqu'un qui allait vraiment avoir des fils et des filles dans le ministère. Alors aujourd'hui, c'est une grande joie pour moi aussi de pouvoir envoyer un fils, envoyer une fille à annoncer un message qui est le mien, que j'ai reçu moi-même d'un fils qui a été lui envoyé d'un père céleste. Oh, quelle belle, quelle belle pérennité. cela. Quelle belle succession. En tout cas, j'aimerais juste mettre en valeur ce message que le père a transmis au fils, que le fils devait nous transmettre. Un message qui allait nous donner la vie. Un message qui allait nous sauver. Un message qui allait comme le pain du ciel pour nourrir un cœur affamé. Oh, vous connaissez le chant, il est tellement vieux maintenant. Mais c'est la deuxième partie qui aujourd'hui m'interpelle. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia. 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 L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Père a envoyé un Fils. Un Fils nous a parlé au nom du Père. aujourd'hui, moi, je vous parle de la part de ce Fils. Que le Seigneur nous envoie, nous, en tant que fils et filles, pour annoncer le message qu'il nous a prescrit. Alors, je vous invite à prier avec moi si vous voulez bien. Père, je suis tellement conscient de ta présence aujourd'hui. Tu n'es pas lointain. Tu n'as jamais voulu te tenir à distance de nos vies. C'est vrai, nous sommes conscients de ton esprit, la présence de Jésus, mais toi-même, tu es présent avec nous. Et tu nous communiques ce même message que tu as communiqué à ton fils Jésus, qui lui nous l'a transmis, qui aujourd'hui nous le portons pour le transmettre à d'autres encore. Combien nous sommes privilégiés, ô notre Dieu. Mon Père, tu nous accordes ce privilège, tu nous confies cette tâche, ce message et aujourd'hui, eh bien, nous répondons présent. Oui, Père, envoie-moi, me voici, comme l'a dit le prophète Esaïe, me voici, envoie-moi. Merci, Père. Père, Père, je t'aime, nous t'aime, nous t'aime, nous t'aime. Amen. Amen. Merci, merci les amis d'avoir passé ces quelques moments avec moi ce matin encore. Je vous dis à très bientôt si vous le voulez bien. N'oubliez pas que pour le livre, il suffit d'aller sur ma page Facebook, Pasteur Vincent Esterman. Et là, vous aurez les indications pour pouvoir le commander auprès de mon éditeur. Merci, à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501